1ère Épitre de Paul aux Thessalonicien, chapitre 2 Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais, après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Mais, comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoin, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhortés, consolés, adjurés de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. En effet, vous êtes devenus, frères, les imitateurs des églises de Dieu en Christ Jésus, qui sont dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont hostiles à tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés et ne cessent ainsi de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, séparés de vous pour un temps par la vue mais non par le cœur, nous avons cherché avec d'autant plus d'empressement à satisfaire notre vif désir de revoir votre visage. Aussi, nous avons voulu venir jusqu'à vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie.